Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un nouveau point lecture. Un point lecture où je vais vous présenter 5 romans. Donc le premier, ils sont juste à côté de moi, le premier que j'ai surkiffé, c'est un coup de coeur. Nevermore, les défis de Morrigan Crew, le premier tome de Jessica Townsend, publié chez Pocket Jeunesse. Déjà, franchement j'adore la couverture. En plus, à Montreuil, tout le stand de Pekaji était couvert de parapluies, et donc était à l'effigie de Morrigan, enfin de Nevermore. Alors, c'est quoi Nevermore et pourquoi c'est le coup de coeur ? Donc on va suivre Morrigan, Morrigan Crew, qui a 11 ans. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui. Elle a 11 ans. Elle vit dans un royaume où certains enfants, le jour du merveillon, c'est un peu la fin de l'année en fait pour nous, à 11 ans, meurent. C'est une malédiction. Et c'est ce qui pèse sur les épaules de Morrigan. Et en plus de la mort, en fait, d'une, elle a perdu sa mère, de deux, son père, qui est... Ce n'est pas chancelier, enfin, il est en charge d'une partie d'un territoire, on va dire, du monde dans lequel elle vit. Et pour son père, en fait, c'est un boulet, Morrigan, parce que du coup, comme il est très médiatisé, comme il est du coup très en responsabilité, tous les maux de la terre, c'est Morrigan qui en est responsable. Sa grand-mère, elle est très particulière, mais elle ne lui fait pas de cadeau non plus. Sa belle-mère, c'est comme si elle n'existait pas, de toute façon. Donc, elle est... Ce n'est pas la plus pénible, mais bon, elle ne fait pas qu'à d'elle. Donc, autant dire que la vie de Morrigan, elle n'est pas très, très cool. Et arrive le fameux merveillon. Sauf que, il va être interrompu par un personnage, comme on aime en avoir. J'essaye de retrouver son nom. Alors, ce n'est pas grave, j'ai que le prénom, il s'appelle Jupiter. Il est un riche... Un riche scientifique qui appartient à une société très particulière et qui vient kidnapper Morrigan pour qu'elle ne meure pas, d'une. Et il l'emmène dans un monde parallèle, nevermore. Et... Dans ce monde, tout est... Tout est drôle, tout est fantaisiste. Parfois, c'est un petit peu compliqué de s'y faire sa place. Et il y a des codes très particuliers. Donc, Morrigan va suivre Jupiter. Et elle sait qu'elle va devoir essayer de rentrer dans l'académie dont il est membre, donneur. Et elle va devoir passer quatre épreuves. Et elle est complètement... Enfin, elle hallucine complètement déjà d'être en vie. Et elle se dit, mais comment je vais passer ces épreuves ? Enfin, je ne suis pas préparée, c'est n'importe quoi. Elle ne comprend pas bien pourquoi Jupiter l'a sauvée. Et... Et voilà. Et bon. Elle va s'y mettre parce que finalement, elle n'a pas le choix. Et donc, elle va vivre dans l'hôtel de Jupiter. Donc, il est propriétaire. La majordome, c'est... On la voit là. C'est ce gros chat là. C'est juste excellent. Qu'est-ce qu'il y a dans cet hôtel ? Il y a aussi ce qui s'appelle le fumoir. Ce n'est pas du tout pour fumer. C'est qu'il y a des espèces d'huiles essentielles ou de... Comment appeler ça ? D'encens qui, suivant leur parfum, permettent de modifier l'humeur, la camomille pour dormir, etc. Il y a plein de pièces comme ça. Et du coup, Morégan, en fait, dans cet hôtel, elle a sa propre chambre. Une chambre qui va changer. Pendant qu'elle, elle va changer aussi. Parce que finalement, cette gamine, tout ce qu'elle a connu toute sa vie, c'est tu vas mourir et tu nous portes malheur. Quand elle était encore avec son père, sa belle-mère, tout ça, dès qu'il arrivait à un malheur, il fallait qu'il fasse une lettre d'excuse. C'était forcément de sa faute. Et c'est assez terrible pour un garin de vif, ça. Et du coup, arriver dans Nevermore, où pour se déplacer, on s'accroche avec un parapluie. C'est pour ça qu'ils sont là. Où du coup, il y a ce chat. Où il y a Jupiter qui est très particulier, qui a plein de secrets. Et où elle rencontre aussi, elle se fait un ami. Donc, voilà, toute sa vie change. Et oui, elle a les épreuves à surmonter. Mais en même temps, elle se retrouve enfin. Elle est enfin plus apaisée. Et en fait, il y en a en plus sous la pédale. Parce que je vous raconte que le début du bouquin. Et pourquoi c'était bien ? En fait, c'était bien parce que c'est très original. Je trouvais que ça me faisait penser tant à Mary Poppins qu'à Alice au Pays des Merveilles. et en fait, ni l'un ni l'autre. Mais à part que, voilà, le monde de Nevermore, il a un côté qui est super, super engageant. Enfin, moi, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien faire du... du parapluie. On doit dire comme ça, je pense. J'aimerais bien rencontrer cette majordome femme. Et même Jupiter, il a l'air trop, trop perché. Et puis, cette société, elle est très particulière. et on veut savoir, en fait, au fil des épreuves, si vraiment Morgane va y arriver. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Je ne vous ai pas dit, je l'ai lu avec Émilie. Donc, de la chaîne de Plumée d'Ancre. Et voilà, c'était un super moment de lecture. Je sais qu'il y en a pour qui ce n'est pas passé. Je respecte totalement. Mais alors, franchement, moi, j'ai surkiffé. J'ai passé un excellent moment. Et j'ai hâte, très très hâte, de lire le livre. Le second livre que je vous présente, c'est le tome 2 et le dernier de la duologie de Six of Crows, La cité corrompue de Lake Portugal, qui a été aussi un énorme coup de cœur. Plus que le premier encore. Et ça va être compliqué de vous en parler parce que je ne veux pas vous spoiler. c'est une saga à découvrir et à goûter avec tout le suspense qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez la couverture en plus. Il y a l'eau rouge qui brille parfois. Alors, donc, par rapport au tome 1, pour vous expliquer, on suit Kaz Breaker ou Dirty Hands sur nom qu'il a aussi en français, qui est un jeune homme parce que bizarrement, il vit des aventures très très dures mais ils ont entre 16 et 20 ans. Donc, ils sont vraiment jeunes, nos six héros. Kaz Breaker s'est lui proposé une affaire dans le premier tome et il a constitué son équipe donc avec Inej, avec Nina, avec Mathias, avec Wylan et avec Jasper. Et donc, les six devaient se rendre chez les Fers Dan, donc c'est une partie du royaume, pour sauver quelqu'un qui possède la formule pour créer une drogue qui circule déjà mais une drogue amplifiée qui pourrait vraiment faire des ravages notamment quand elle est utilisée sur les Grisha. C'est passé ce qui s'est passé dans le 1 et donc dans le 2 finalement, on retrouve les personnages absolument là où on les a laissés. Ils ont à réparer certaines choses qui se sont passées dans le 1 et surtout parce qu'ils sont dans le barrel donc le barrel c'est un petit peu les baffons enfin pas un petit peu beaucoup, c'est les baffons de Kersh donc eux ils vivent en Kersh c'est à Ketterdam la ville et en fait en plus il y a eu des alliances enfin il y a eu une alliance notamment entre deux autres gangs et Kaz et sa bande ne sont plus du tout comment dire c'est pas qu'ils sont ils sont tout le temps en danger mais là particulièrement donc ils vont aller se cacher dans un cimetière c'est hyper creepy mais c'est bien l'univers et là du coup il va falloir qu'ils arrivent à trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont créés dans le 1 et j'ai retrouvé j'ai retrouvé toute la narration honnêtement par rapport à Grisha dans cette biologie les Bordugo a une plume qui est beaucoup plus dense il y a moins de dialogue c'est plus dark c'est plus c'est plus mature en fait et 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 là les personnages qu'elle a créés ils sont vraiment extrêmement forts tous les six le grand absent finalement de ce tome c'est Mathias je l'ai un peu regretté parce que j'ai eu du mal avec lui dans le premier tome au début et je m'étais attachée à lui mais bon il avait un petit peu moins d'importance dans ce tome là jusqu'à un certain moment qu'est-ce qui fait que c'est un coup de coeur parce qu'en fait il y a quasiment 700 pages dans ce livre et et on savoure tout enfin tout est à savourer il y a vraiment des on apprend à connaître encore plus les personnages parce qu'il y a des flashbacks il y a tout le temps des roublardises et Kaz est à la fois extrêmement on avance sur les autres et il arrive quand même à se faire avoir donc il n'a pas créé un héros les par du coup qui qui est sans faille en fait non il se plante il fait même des grosses conneries qui poussent dans des des problèmes compliqués mais bon il assume c'est tous des des gamins qui enfin pour moi c'est des gamins je suis désolée ils n'ont même pas 20 ans c'est tous des gamins qui sont cassés qui ont vécu des trucs très très durs et moi c'est Wylan qui m'a vraiment le moi le plus touchée pourtant c'est pas forcément celui qui a celui qui a le plus bourlingué mais c'est pas parce qu'on bourlingue pas qu'on souffre pas parce que Wylan lui il est un fils de plutôt de ce qu'on dirait des bourgeois en fait donc mais bon il a souffert aussi et on le voit beaucoup dans ce tome là et du coup voilà j'ai adoré franchement Six of Thrones moi c'était une saga qui me faisait peur non pas par le contenu mais parce que beaucoup beaucoup de gens l'ont surkiffé et j'avais peur de pas aimer du coup j'en attendais énormément et ben j'en ai eu énormément donc si vous avez cette même crainte je vous dis qu'une chose n'hésitez pas parce que du coup même Grisha maintenant c'est un pur bonheur quoi et et voilà donc foncez sur Six of Thrones si c'est pas encore fait ils sont beaux ils sont bons et et il faut pas résister alors là on passe dans du à rien à voir puisqu'on est dans du contemporain et pourtant le nom va vous parler pour d'autres choses j'ai lu Au bout des doigts de Gabriel Katz publié chez Fayard alors Au bout des doigts qui à la base est un film avec Lambert Wilson Kristen Scott Thomas et Julien Benchetrit et Gabriel en fait n'en a pas écrit le scénario il a vraiment écrit le livre d'après le film avec ses propres émotions sa propre compréhension de ce qu'est un musicien et de comment il vit ses émotions le trac et autres et il nous raconte donc l'histoire de Mathieu Malinsky qui a 20 ans qui vit en banlieue parisienne qui est d'origine polonaise et qui vit avec sa mère et son frère puisque son père les a abandonnés et en fait Mathieu pourquoi Mathieu ? Mathieu il essaye vraiment de s'en sortir donc il a un boulot il veut absolument aider sa mère pour qu'elle mette plus de rentrées d'argent honnêtement c'est pas un boulot marrant et puis malheureusement il est parfois entraîné par ses potes de la cité pour faire des petits casses et essayer d'avoir un petit peu plus de thunes et ce qu'il fait par contre parce que ça il veut pas du tout en parler dans sa cité il est musicien il est pianiste et donc il va dans les gares du nord en général c'est la plus près de chez lui et il joue du piano et un jour va passer le directeur du département musique du conservatoire de Paris qui va entendre ce prodige enfin il en a il en voit toute la journée mais il trouve que voilà cette personne joue merveilleusement bien et donc il va s'approcher découvrir ce jeune homme qui n'a absolument pas le look de l'élite musicale puisque c'est de la musique classique en plus et il va tomber sous le charme il va vouloir lui donner sa carte et Mathieu a presque envie de refuser puis finalement il l'apprend entre deux métros et lors d'un casque il se tourne mal il se retrouve en taule le seul numéro qu'il a sur lui c'est celui c'est Pierre le prénom je vais pas dire tout comme ouais donc le directeur de la partie musique du conservatoire il appelle Pierre et en fait il lui dit que voilà il est en prison et qu'il ne peut pas payer sa caution donc ce que Pierre va réussir à faire c'est qu'il va négocier des travaux d'intérêt généraux au sein du conservatoire mais lui ce qu'il a dans la tête c'est qu'il veut pas que Mathieu passe le balai il veut qu'il apprenne à jouer du piano et il veut lui faire passer le grand prix d'excellence alors il va lui dire des choses petit à petit moi je vous le livre comme ça il se prend dans la gueule à 20 ans quand on a jamais côtoyé ce monde là qu'on va être avec une queue de pie devant une salle pleine de l'élite parisienne il faut un petit peu de temps pour le mettre en place voilà pour l'histoire et j'ai trouvé ce roman magnifique en fait il est très très beau non pas par son histoire parce que je trouve que finalement les gamins de banlieue qui soit en France ou dans d'autres pays qui s'en sortent par là on l'a vu en film on l'a déjà vu en livre mais par contre ce que je trouve formidable j'ai pas pu aller voir le film c'est un vrai regret peut-être qu'il repassera donc parce que ça passe très bien dans le livre de Gabriel je sais pas comment le réalisateur l'a fait passer c'est que on ressent vraiment le toutes les émotions d'un interprète donc là c'est bien évidemment qui joue du Beethoven qui joue du Mozart et qui joue du Chopin enfin ouais donc il n'est pas compositeur il se fait l'interprète de monstres de la musique classique et toute la retranscription que Gabriel fait des émotions quand on est sur le piano quand on entend la musique et qu'on doit faire passer justement ce qu'on ressent et tout le travail aussi des gammes des accords parce que pour vous expliquer en fait Mathieu il a l'oreille absolue c'est à dire que il entend une musique il est capable de la reproduire mais il ne sait pas lire une partition et donc sa capacité c'est qu'il va apprendre plus vite que les autres mais il n'a pas notamment le doigté du pianiste et l'agilité des mains et ça il doit l'apprendre et il va l'apprendre avec celle qui s'appelle la baronne qui accepte d'aider Pierre en fait donc c'est une prof de solfège de musique pour pianiste ouais une prof de piano plutôt et voilà il arrive Gabriel à transmettre ça sans lui-même être musicien et je trouve ça formidable parce que quand il décrit le track notamment à un moment mais je me suis vue en fait quand je dois monter sur scène que tout est éteint et que tu as le cœur qui est là mais qu'en même temps tu as envie d'y aller et que tu es pris entre deux parties de toi-même et c'est ça il l'a super bien fait et pareil quand il y a le jeu du pianiste en fait tant avec le corps qu'avec les mains la difficulté à aller d'une note à une autre et c'est tellement vrai et puis il y a cette histoire entre ces deux hommes Mathieu et Pierre qui ont des vies très très éloignées les unes des autres parce que Pierre il fait ça pour la musique mais peut-être aussi pour autre chose on ne sait pas trop trop mais cette histoire entre ces deux hommes elle est belle en fait c'est presque une histoire paternaliste dans le bon sens du terme un père spirituel un père artistique je ne sais pas comment le dire et de toute façon on ne le saura pas parce qu'on est sur une fin complètement ouverte on termine avec ce grand prix d'excellence donc la soirée où Mathieu va jouer et voilà et même les personnages secondaires sont très intéressants le petit frère de Mathieu il est très attendrissant mais j'ai un coup de coeur pour Mathieu et pour Pierre et c'est marrant parce qu'en même temps j'ai les images du film parce que j'ai vu les trailers et tout qui défilent et en tout cas je blablade beaucoup pour vous dire que si vous aimez Gabriel Katz et si vous n'avez pas peur d'aller le voir dans complètement autre chose ni fantasy ni polar et que vous aimez la musique alors c'est vraiment un livre magnifique et d'ailleurs dites moi en commentaire si vous avez vu le film ce que vous en avez pensé parce que j'ai très très envie de le voir du coup mais il fallait que je lise le livre d'abord et il est sorti déjà le film le 19 novembre je crois donc c'est vieux donc voilà n'hésitez pas à me faire des échanges par rapport au film ou au livre si vous l'avez lu en tout cas voilà c'est un Gabriel Katz que je ne suis pas prête d'oublier et qu'il se place en haut du tableau des livres de Gabriel j'espère qu'il continuera à écrire dans du contemporain comme ça parce que waouh on change à nouveau de genre avec le premier tome d'Agatha Raisin La quiche fatale de MC Beaten publié chez Albain Michel je suis très très contente d'avoir enfin lu Agatha Raisin parce que j'ai passé un très bon moment Agatha Raisin si jamais vous êtes commode que vous ne connaissez pas c'est une cinquantenaire qui était propriétaire d'une agence de relations publiques et qui décide en fait de vendre de vendre son son bien pour aller dans les Cots c'est pas les Cots je sais plus les Cotswolds pardon donc c'est une partie de l'Angleterre où il y a plein de petits villages assez touristiques donc elles vendent tout et elles s'est acheté un cottage dans un petit village et c'est pourtant pas du tout son caractère ça a toujours été une femme d'affaires elle n'a pas d'enfant elle n'a pas de mari elle n'a pas de famille elle n'a même pas d'amis et elle part comme ça parce que plus jeune avec ses parents elle a visité un peu la région elle s'était toujours promis qu'elle finirait ses jours alors c'est jeune 50 ans elle finirait ses jours dans les Cotswolds elle part et honnêtement elle n'est pas vraiment la bienvenue et pourtant elle essaye de s'intégrer puisqu'elle va participer pardon à un concours de quiches sauf qu'elle est en bonne londonienne elle ne sait pas cuisiner après je ne veux pas dire que tous les londoniens ne savent pas cuisiner mais les londoniens de la city enfin voilà on va se faire des ennemis donc elle ne sait pas cuisiner et du coup elle triche et elle va acheter une quiche chez son fournisseur enfin chez son traiteur londonien et elle revient chez elle et en fait le problème c'est que sa quiche l'a provoqué une mort mais elle est très vite innocentée par contre voilà il y a quand même bien un mort mais en fait visiblement c'est une plante qui s'est retrouvée par erreur dans la quiche donc pareil le traiteur est innocenté aussi et on conclut à un accident sauf qu'il va y avoir d'autres accidents alors Agatha ne s'entend pas avec sa voisine toute proche c'est même la guerre perpétuelle elle se demande si finalement elle ne va pas revendre et puis il y a des choses qui lui paraissent bizarres quand même par rapport à cette enquête alors là où moi j'ai adoré et où finalement je me suis dit c'est ta bien fait de commencer c'est que j'avais très très peur que MC Beaton veuille nous faire du Agatha Christie et alors absolument pas Agatha Christie c'est pas Miss Marple loin de là elle est intelligente mais on n'est pas dans la déduction de la même façon il y a beaucoup de clins d'oeil à Agatha Christie dans ce premier tome mais ça reste très respectueux et par contre c'est cocasse c'est anglais il y a un humour un humour british à fond c'est cynique et je trouve que c'est c'est juste piquer un petit un petit truc à peut-être une autrice qu'elle aime beaucoup tout en la respectant et en faisant autre chose parce que voilà c'est beaucoup plus alors c'est actuel sauf que je me suis fait la réflexion on parle jamais de portable et on parle encore de cassette donc je suis pas sûre que ça se passe dans les années 2000 quelque chose à voir puisqu'il y a plein plein de tomes qui sont sortis et moi je suis très en retard mais en tout cas on passe un super bon moment au début c'est un petit peu tristounet parce que du coup elle est pas bien accueillie elle se sent pas bien et puis finalement elle va trouver ses marques et c'est ça qui est positif et puis l'enquête est assez sympatoche c'est vraiment un moment de détente à guette à raisin donc moi j'espère que je lirai le 2 très bientôt je l'ai pas donc voilà mais que je pourrai le trouver et le lire bientôt et je vous parle enfin de Illuminae le premier tome dont Dossier Alexander de Jake Christophe et Amy Kaufman donc c'est publié chez Kesterman j'ai adoré franchement j'ai adoré ce livre c'est pas un coup de coeur c'est pas loin et on s'en fout d'abord de quoi il nous parle Illuminae donc on parle d'un alors c'est pas des planètes mais on va plutôt dire des vaisseaux mais c'est pour moi quand même du Space Opera donc on parle de Kerenza qui est une station pour moi qui un matin alors que Ezra et Cadiz sont au lycée ça va être nos deux protagonistes est attaquée elle est attaquée notamment par un vaisseau qui s'appelle le Lincoln et donc il va falloir évacuer alors bien sûr il y a des morts et en fait suivant comment les choses se passent si on est blessé ou pas on va aller sur l'Ipatia ou sur je cherche le nom de l'autre vaisseau bref sur un autre vaisseau donc Ezra et Cadiz étaient en couple sur Kerenza ils se sont séparés et ils sont encore séparés parce que Cadiz elle est sur l'Ipatia alors que Ezra est sur l'autre vaisseau et en fait Cadiz elle est super forte en informatique et donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé d'une parce que sa mère elle la perd très vite a priori elle est morte on l'a envoyé sur un autre vaisseau qui a été détruit et elle veut comprendre donc elle essaye de pirater des dossiers et donc c'est tous ces dossiers qu'on va lire vous savez cette mise en page qui est très particulière et en fait on se rend compte que l'intelligence artificielle qui pilotait le vaisseau principal elle a pris un petit peu son propre envol du coup c'est beaucoup d'échanges entre Cadiz et Ezra c'est beaucoup aussi de alors pas de bataille il n'y a pas beaucoup de bataille à la Star Wars ou autre mais il y a quand même des sorties en vaisseau il y a aussi pas mal de personnes qui meurent et puis voilà il y a des échanges avec les techniciens avec d'autres personnes et en fait le but c'est que du coup Cadiz elle veut absolument comprendre ce qui s'est passé sur Kerenza ce qui s'est passé après derrière au niveau des vaisseaux et et nous on veut savoir ce que c'est qui lui naît aussi et donc voilà on suit leur correspondance et il se passe plein de choses parce qu'il va y avoir en fait il y a un virus qui va attaquer les gens et les transformer quelque peu en zombies donc on les appelle les infestés et donc il va falloir essayer de s'en sortir et là Cadiz et Ezra ils remettent en question leur rupture parce que c'est vrai qu'ils sont face à des choses vachement dures et voilà et du coup le plus important ça va être de survivre en fait et aussi de témoigner comme le dit la phrase ici d'accroche et franchement c'est hyper prenant ça a beau faire 600 pages ça se passe très très vite d'une parce qu'il y a déjà des documents où on passe genre ça on passe super vite et puis parce que c'est hyper addictif et moi j'ai qu'une hâte c'est que le second tome me parvienne les trois tomes sont sortis donc j'ai du bol mais ouais vraiment déjà les 200 premières pages elles me sont passées toutes seules et après quand j'avais des lectures communes je l'ai lu très très vite donc voilà ça a beau être une bricasse il ne faut pas hésiter parce que ça passe tout seul et ça passe même très vite parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actions beaucoup beaucoup de choses différentes et de l'espionnage un peu de fantastique enfin pas vraiment du fantastique un peu de scientifique plutôt et ouais et c'est super bien vraiment beaucoup j'ai beaucoup beaucoup aimé les luminelles bon là je me fais rattraper dans ma crêpe je suis un petit peu en train de décéder à la fin de ce point de l'étude en tout cas j'espère que j'aurais été suffisamment claire sur ce que je vous explique sur ces romans j'espère que vous me ferez plein de retours en commentaire et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous ciao ciao